et salut à tous aujourd'hui c'est qu'il repose et aussi si on se retrouve je vais vous montrer déjà je tiens à remercier mes 11 abonnés avant la vidéo et ensuite je vais vous montrer comment jouer à presque tous les jeux à partir de pc ps2 tous les jeux old school un peu donc c'est à dire tous les vieux jeux mais même c'est génial quoi vous allez pouvoir jouer à tous les jeux sur votre pc gratuitement voilà donc faudra aller sur le site de romstation télécharger l'application qui sera en haut il y aura écrit télécharger donc romstation petite application donc bien dans la description du site donc faudra télécharger faudra installer une fois installé bas vous l'ouvrez ce qui est fait oui sur le site faudra créer un compte j'oublie en voilà et ensuite vous vous connecter donc faudra créer un compte ensuite vous connecter donc voilà bah là j'ai téléchargé et là je vais vous montrer donc voilà là vous avez toutes les consoles de jeux qui qui jouent compte il y a tous les jeux de toutes ces consoles vous vous rendez compte enfin à partir d'une certaine date quoi à partir de faut pas qu'ils soient trop récents de jeu sinon faut qu'ils soient assez vieux c'est déjà assez vieux donc là bas je vais vous montrer avec eux je sais pas moi on va aller sur je vais vous mettre un petit jeu pour pas que ça bug pour éviter que la vidéo bug donc on va aller sur game boy et je vais télécharger en jeu de game boy vous pouvez jouer avec votre manette sur certains jeux si vous avez des manettes vous les connecter au pc vous pouvez jouer avec des manettes je mets n'importe quoi voilà voilà donc ça et là vous mettez télécharger donc c'est pareil pour tous les jeux je vais mettre pause le temps de téléchargement et puis on se retrouve tout de suite juste petite précision avant de couper sur le téléchargement ah bah voilà c'est déjà fini non j'ai pas besoin de mettre pause en fait le téléchargement est déjà fini donc si vous avez si vous prenez par exemple un grand jeu qui est assez connu en général il y aura beaucoup d'autres gens qui voudront le télécharger donc en général vous serez en file d'attente s'il ya d'autres gens qui veulent le télécharger en même temps que vous vous serez dans une file d'attente donc vous devrez attendre votre tour pour télécharger mais en général ça c'est rapide donc voilà une fois téléchargé bah il y a deux façons d'y aller donc soit mes jeux vous passez par mes jeux donc il est dans mes jeux soit vous mettez navigation soit vous mettez tout simplement jouer direct donc on a joué et là je vais mettre pause vite fait le temps que le jeu se lance pour aller plus vite voilà allez à toute l'heure et salut donc on peut voir voilà le jeu s'est lancé donc très vite en assez vite voilà donc vous pouvez voir vous garantis pas que ça va pas buggé je vais laisser le son je vous garantis pas ça va pas buggé à cause que je filme en même temps et que mon pc est assez vieux mais bon on va tester quand même donc on va start avec quelle touche je fais voilà donc là on peut voir que le jeu commencent ça n'a pas l'air de trop buggé voilà donc le yes voilà donc là voilà je suis en train de jouer avec les flèches là je joue avec les flèches fléchées les touches fléchées c'est quoi les commandes mars je suis mort alors je prends un marteau enfin voilà je joue au jeu quoi de hockey boy et c'est pareil avec tous les jeux donc voilà j'espère que mon tuto vous plaît et puis abonne toi pour plus de tuto et puis à très bientôt pour de nouveaux tutos voilà merci